Il y a une carrière de jour, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a eu un reportage sur France 2 ou France 3, qui a sa conviction, sur la maladie des normes en France, et avec un focus sur la WED, le Stébulose. Alors, certainement pas vous, mais beaucoup de Français ont découvert ce qu'était la vie technique, le long parcours qui mène à ce sacro-saint et indispensable de la vie technique. Est-ce que vous pouvez nous refaire l'histoire, Frédéric Lecône ? Je ne vais pas vous refaire l'histoire de la vie technique, mais si on parle de ce qu'on a localement, dans ce que j'ai entendu avant, et dans ce que je connais un petit peu, il y a quand même des choses intéressantes, c'est qu'on a localement, mais c'est le cas aussi dans de nombreuses régions françaises, on a des centres techniques qui sont très bien équipés, on a des compétences qui sont très importantes. Il y a donc des experts, alors sur place, il y a des experts, mais dans d'autres régions également. Il y a des entreprises qui sont très volontaires et très dynamiques parce qu'elles veulent développer des nouveaux matériaux, les mettre sur le marché, avoir un moins fort impact environnemental, etc. On a même localement un pôle de compétitivité. Bref, on a des matériaux qui sont naturels, qui sont bio, qui sont, on va dire, au top. On a des consommateurs qui veulent ces matériaux, et pourtant, ils sont extrêmement difficiles à mettre sur le marché. Donc tout va bien, sauf que les matériaux, ils ne sont pas. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que c'est, justement, c'est le parcours du combattant pour une entreprise de mettre son matériau sur le marché. Donc je parle bien des matériaux innovants, des matériaux naturels. Il y a vraiment une procédure extrêmement compliquée jusqu'à obtenir un matériau qui soit... Alors quand on dit, on le met sur le marché, en fait, on peut le mettre sur le marché quasiment ce qu'on veut, mais pour qu'il soit sur le marché, il faut qu'il soit assurable. Et là, c'est le nœud du problème, c'est qu'il faut que le matériau soit assurable, c'est-à-dire qu'il puisse être utilisé pour des grands marchés, pour des notissements, pour des bâtiments publics, etc. Et pour être assurable, il faut un avis technique, et pour un avis technique, il faut passer par le CST. Oui. J'ai répondu. Oui, alors il y a quand même... On vient d'entendre parler du PAS Innovation. Donc effectivement, c'est beau, le PAS Innovation. Je ne sais pas, c'est des entreprises dans la salle qui ont déjà fait la démarche du PAS Innovation. Donc s'il y en a, je pense qu'elles sont mieux placées que moi pour faire part de leur expérience. C'est très compliqué, le PAS Innovation aussi. Voilà. On va parler peut-être d'une alternative. On va parler de PAS Innovation. Effectivement. Alors qu'une alternative se met en place ici, en Lorraine, avec cette toute nouvelle association matériaux biosourcés. Je dis toute nouvelle parce qu'elle a quelques mois. Oui, enfin, c'est un... Oui, enfin, elle a quelques mois de fonctionnement. Elle a été créée il y a un an et demi à peu près. Et elle est vraiment rentrée en phase active depuis le mois de septembre. Et un nouveau... Alors, ce n'est pas un avis, cette fois-ci, parce que quand on émet un avis, on ne se mouille pas. Vous allez un petit peu plus loin que ça. Avec quelque chose que vous appelez comment ? Alors, ce n'est pas un avis, c'est un certificat. Voilà. Si je vous donne mon avis, il n'engage que moi. Et ce n'est qu'un avis. Si je vous donne un certificat, il n'y a pas de certificat, il y a une valeur. Il va certifier des caractéristiques techniques, une mise en œuvre. Parce qu'effectivement, c'est très important. Il y a le matériau, il y a la mise en œuvre. Et tout ça, c'est... Donc, en fait, AMB, c'est l'Association des matériaux biosourcés. Et le but de l'AMB est de délivrer des certificats, qu'on appelle les certificats qualité matériaux biosourcés. AQMB, c'est ça ? CQMB. 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 Non, sinon, ce serait des avis qualité, c'est pas bon. C'est des certificats. CQMB. Alors, qu'est-ce que ce CQMB, concrètement ? Alors, au lieu de vous faire l'historique du CSTM, je vais vous faire l'historique de l'AMB. D'accord. Parce que je le connais mieux. Et puis, je pense que c'est plus intéressant pour vous. Donc, en fait, vous avez localement un certain nombre d'acteurs qui sont spécialisés dans les matériaux naturels. Le bois, les fibres végétales, donc on a parlé du cri de bois. On pourrait parler du CETELOR aussi. Donc, l'Université de Lorraine a un centre technique qui s'appelle le CETELOR, qui est spécialisé dans les fibres végétales. Il y a également des centres de recherche qui sont à Epinal, qui dépendent de l'Université de Lorraine. Vous avez le LERMAB, par exemple. L'Institut Jean Valourgourg. C'est plusieurs noms de laboratoires dont je pense que certains d'entre vous les connaissent. Mais ce sont des laboratoires qui sont spécialisés et qui ont, enfin, du moins une grande expertise dans les matériaux naturels. Et puis, vous avez dans l'environnement également de ces laboratoires, vous avez l'Institut. L'Institut est quand même une école d'ingénieurs qui a reconnu au niveau international. Voilà, donc pour des ingénieurs, l'ingénieur bois, mais c'est plus vaste que ça, en fait. Comme l'aîné Michel-Henri, tout à l'heure, tout est en place. Voilà, donc à Epinal, on avait, en fait, on avait donc des laboratoires, on avait des centres techniques, on a des entreprises, on a parlé tout à l'heure de l'Energaglia, on a parlé des champs liés de l'Est, il y a d'autres entreprises, il y a d'autres projets d'entreprises. Donc, il y avait tout pour faire. Donc, c'est pour ça que... Enfin, il y avait tout pour faire. Il y avait la volonté, il y avait les acteurs. Après, il manque encore un petit peu quelque chose. Donc, c'est quelques moyens financiers. Donc là, il y a la ville d'Epinal qui a donné le coup de pouce de départ, le conseil régional d'Aquitaine qui finance le projet de mise en place des procédures et le conseil régional de Lorraine. Voilà. Et tout ça pour mettre en place, donc, une procédure pour obtenir des certificats de qualité matériaux ressourcés. Et en fait, le but, c'est de faciliter la mise sur le marché de ces matériaux. Parce que, bien... Bon, il y a des dépenses, il y a des dépenses très importantes qui sont faites par les entreprises et par les collectivités locales pour développer des matériaux biosourcés. Mais tout ça, si vous ne mettez pas rapidement vos produits sur le marché, une entreprise, elle ne peut pas vivre d'innovation. Elle est vite parce qu'elle vend ses produits. Parce qu'elle a une technique, ça prend combien de temps ? Officiellement, ou en réalité ? Comme vous voulez. avec un passe-innovation ou sans passe-innovation ? Moi, je vais vous donner une idée. S'il y a d'autres personnes qui ont un avis contraire, vous pouvez le donner, ça restera un avis. C'est environ 24 mois. Donc, si je prends l'exemple de l'usine qui s'est installée ici à Equinal, qui s'appelle Energaïa, qui fabrique des isolants à base de voie de cellulose, obtenir un avis technique, c'est 24 mois, avec des coûts internes importants parce qu'il y a... c'est-à-dire tout un système qualité à mettre en place dans l'entreprise et un coût qu'on peut estimer, donc, le coût du CSTP plus les coûts internes d'environ 100 000 euros. Donc, tout à l'heure, on a parlé de la laine de mouton. Alors oui, on récupère de la laine de mouton, c'est un supérisor. En plus, il ne brûle pas. Naturellement, il ne brûle pas. Ça sent un peu la charogne, mais bon, ça ne transmet pas la flamme. Vous prenez de la laine de mouton, vous prenez des fils de chanvre, vous prenez, pourquoi pas, de tissus recyclés. Tout ça, c'est des matériaux qui sont très intéressants. Le problème, je ne sais plus où je voulais en venir, c'est que si vous faites ces matériaux et si vous créez une petite entreprise, parce qu'au départ, je ne pense pas que vous avez créé une multinationale du premier coup, vous créez une entreprise qui fabrique des matériaux d'isolation à partir de ces fibres, il faut déjà avoir environ 100 000 euros en caisse et attendre deux ans avant de pouvoir rendre votre produit. Le CQMB, combien de temps ? Auquel cours ? Alors, le CQMB, aujourd'hui, c'est très rapide, ça n'existe pas encore. Oui, mais en plus. Donc, on a prévu de délivrer les premiers CQMB à la fin de l'année prochaine. Donc, une durée d'instruction des dossiers qui sera de 6 mois. Un prix moyen d'environ 25 000 euros. Alors, il y a de très, très grosses différences de fonctionnement entre la vie technique et les certificats qualité maintenant, mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Si vous voulez, le but, c'est d'avoir un certificat rapide, bon marché, qui permet aux entreprises de vendre leurs produits rapidement et pour qu'elles puissent vendre leurs produits rapidement, il faut rassurer qui ? Les assureurs. Les assureurs. Alors, qu'est-ce que de l'assureur, justement ? Parce que l'avis technique, l'assureur suit, on l'a bien compris, immédiatement, mais le CQMB, l'assureur, il dit quoi ? L'avis technique, c'est pas, c'est en fait, c'est pas le seul, c'est pas le seul document qui est demandé par un assureur pour assurer un matériau. Globalement, aujourd'hui, il y a l'avis technique et puis il y a, voilà, c'est vraiment d'autres documents qu'il faut. Des avis techniques ou les intermédiaires, les basses d'innovation, et puis les certifications. Donc, il y a des certifications et des avis techniques. Et tout cela, c'est basé sur un système de normes. Alors, c'est vrai, vous en avez parlé, il y a 400 000 normes en France. Même le diamètre des chipolatas est normé. Donc, il y a tout un système de normes auxquelles les produits doivent répondre. Le problème, c'est que quand on parle d'un matériau nouveau, innovant, forcément, il n'entre pas dans les normes. Puisque les normes, elles sont faites pour des matériaux qu'on connaît depuis très longtemps, sur lesquels on a un recul. Donc, c'est là, en fait, qu'il faut avoir des experts, et il y en a en France, qui peuvent, en fonction de leur expérience et de leur recherche, rassurer les assureurs et donner un certificat pour dire, ce matériau, on sait qu'il va être efficace pendant tant d'années, on sait qu'il va avoir telles caractéristiques pendant tant d'années, et on sait qu'il ne va pas brûler, il ne va pas prendre feu plus... Je ne sais pas qu'il ne va pas prendre feu, mais il ne va pas prendre feu plus facilement que tel ou tel matériau qui est actuellement reconnu par les assurances. J'espère qu'il ne viendrait pas de grandes entreprises, par exemple. Non, ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas de l'ANB. Ah, pardon, excuse-moi. Je vais te rester sur le... C'est-à-dire que le principe de l'ANB, c'est quand même la cible de l'ANB, et en mettant ceux qui veulent un nouveau système de certification plus rapide et plus souple, ce sont les petites entreprises.